une petite vidéo pour l'utilisateur afin de se familiariser avec la télécommande la machine son entretien et une ou deux astuces alors sur la télécommande on va se contenter des fonctions les plus simples on a évidemment la consigne de température plus ou moins on a le mode on a le choix entre quatre modes donc là on a un flocon on est donc en mode froid ici on a un mode déshumidifié donc c'est la machine elle fait un peu de froid mais pas suffisamment pour faire de la clim par contre suffisamment pour faire batterie froide et pour condenser donc ça évacue l'humidité ambiante c'est un mode qui est assez peu utilisé le soleil qui indique que on est en mode chaud et le mode ventilateur qui permet d'utiliser l'unité intérieure comme un simple brasseur d'air et on termine par le mode automatique qui permet de faire chaud ou froid selon l'environnement en fonction d'une consigne par exemple je demande 24 degrés dans la pièce il fait 28 je vais faire du froid je demande 24 degrés dans la pièce il fait 20 je vais faire du chaud mais comme la machine ne peut pas faire du chaud et du froid en même temps et qu'on a un bisplit je ne recommande pas ce mode là je recommande qu'elle soit soit tout en chaud soit tout en froid là on va revenir sur le mode initial sur lequel on était c'est à dire le mode rafraîchissement on peut baisser la consigne on peut monter la consigne là on avait 27 tout à l'heure dans la pièce donc je pense que 23 ou 22 est probablement une bonne consigne le mode ventilateur donc le ventilateur c'est la vitesse à laquelle on va brasser l'air alors je vais commencer quand même par le mode automatique sur lequel on était c'est à dire le petit tourbillon là qui indique que la machine va optimiser la vitesse de son ventilateur elle va l'accélérer ou elle va le ralentir pour obtenir les meilleures performances de la machine on a la possibilité de mettre une vitesse fixe le bonhomme qui met sa main sur l'oreille c'est évidemment le mode le plus lent donc c'est recommandé pour la nuit ensuite on a vitesse 1 2 3 4 et le mode automatique alors si on veut les meilleures performances je recommande de se mettre en mode automatique si on veut un mode très silencieux pour dormir la nuit je recommande ce mode là qui sera vraiment le mode le plus silencieux ensuite les volets donc pour le pilotage des volets je mets en perspective la télécommande avec les volets justement on va mettre les volets tout en bas donc là en fait on voit que les deux volets là s'alignent quasiment dans l'axe pour envoyer de l'air le plus bas possible là on va se mettre tout en haut maintenant tac là on voit que les volets envoient l'air quasiment à l'horizontale de la machine c'est le plus haut possible là il n'y a aucune chance qu'on sente le courant d'air ou très peu dans la pièce alors ça c'est le mode balayage donc les volets vont balayer lentement de façon à couvrir l'ensemble de l'espace verticalement et puis on a un mode automatique alors mode automatique ça va dépendre si on met la machine en chaud ou en froid elle va choisir si elle doit déstratifier la pièce en faisant du chaud ou en faisant du froid alors évidemment comme l'air chaud va en haut on va envoyer de l'air froid plutôt en haut et on va envoyer de l'air chaud plutôt en bas je précise que pour le balayage horizontal sur cette machine c'est les plus petites puissances sur Mitsubishi on n'a pas de balayage horizontal motorisé mais ici on peut actionner le balayage à la main donc là j'ai mis complètement à droite pour lui et je peux mettre lui complètement à gauche ou je peux mettre les deux complètement à droite ou les deux au centre et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonction intéressante on va en regarder juste une seule parce que après il faut aller dans la notice et puis franchement il vaut mieux mettre l'application Mitsubishi pour avoir des plages horaires pour que ça démarre tout seul pour la semaine, le week-end, etc. et puis on peut même faire beaucoup plus avec l'application puisqu'on peut avoir les consommations jour par jour, en kilowattheure, etc. le mode night mode, donc quand on appuie là-dessus et bien ça a pour effet là les leds sont en train de clignoter et elles se mettent en mode éclairage très faible pour ne pas déranger pendant qu'on dort et si jamais je monte ou je descends la température et bien je n'ai plus le bip elle me dit qu'elle a pris l'information parce que ça clignote là-haut mais je n'ai plus le bip ça c'est le mode nuit c'est pour éviter de déranger son conjoint quand on monte ou qu'on descend la température ou bien qu'on touche des réglages et pour ne pas être dérangé non plus par la luminosité des leds je l'enlève parce que ça peut perturber d'avoir une machine qui ne fait plus le bip quand on accueille la télécommande si on n'a pas compris qu'on était en night mode on peut penser qu'elle est en panne les deux leds qui sont là-haut indiquent le fonctionnement de la machine quand on en a une qui est allumée ça veut dire que la machine est en tension mais qu'elle ne fait ni chaud ni froid quand on en a deux ça veut dire qu'elle est en demande en l'occurrence là elle est en demande de climatisation donc elle produit du froid si jamais je prends la température d'air je vais avoir une température d'air plus froide que la température de la pièce pour rafraîchir quand elle sera arrivée à la température de consigne il n'y aura plus qu'une led allumée alors le seul entretien qui est dû par l'utilisateur c'est le nettoyage des filtres donc tout l'air va être aspiré par le haut là ici il va passer ici sur les deux filtres là qui sont rigoureusement les mêmes et ça va se charger en poussière donc ça c'est soit on l'aspire soit on le passe à l'eau tiède on le laisse un peu s'égoutter et on le remet alors la fréquence ça dépend de la façon dont est chargé l'air en poussière et du taux d'utilisation de la machine moi je recommande de regarder une fois par mois alors au niveau du groupe extérieur il n'y a pas grand chose à savoir uniquement des informations qui vont permettre de ne pas s'inquiéter là on est en mode rafraîchissement en mode rafraîchissement on a une batterie froide dans les pièces donc on va condenser dans les pièces et la condensation va s'écouler le long des drains là on est en gravitaire on pourrait avoir une pompe à condensat mais on n'en a pas parce qu'on est dos à dos avec la machine et donc on a de l'eau qui coule pour évacuer la condensation qui vient de l'intérieur c'est tout à fait normal c'est pour cette raison qu'il faut quand même faire attention où on positionne la machine pour que cette eau qui s'écoule ne soit pas un problème l'hiver quand on est en mode chaud c'est le groupe extérieur qui condense puisque c'est lui qui va être plus froid que l'air ambiant et donc on va avoir de la condensation et éventuellement des dégivrages puisqu'il va prendre en glace donc potentiellement ici si on utilise la machine en mode chaud et bien on va avoir de la glace et ça ça peut être dangereux aussi pour si on circule à proximité du groupe donc c'est pareil il faut faire très attention à ça quand la machine est en mode rafraîchissement elle évacue du chaud c'est normal puisqu'elle va pomper la chaleur à l'intérieur et elle va aller évacuer à l'extérieur l'hiver c'est l'inverse elle va pomper de la chaleur à l'extérieur elle va donc recracher de l'air beaucoup plus froid et à l'intérieur on va faire du chaud au niveau des mentions légales qui figurent sur la machine on a la quantité de gaz totale qui est contenue dans le circuit dans la machine donc ici nous n'avons pas ajouté de gaz donc on indique qu'il y a 0,8 kg en tout et le type de gaz pourquoi est-ce que c'est important ? parce que si un jour on a une fuite on va faire une récupération il faudra savoir combien on avait de quantité de gaz au départ pour le comparer après récupération ça c'est le macaron de preuve d'étanchéité de test d'étanchéité du circuit et ça c'est la date avant laquelle il faut faire le prochain entretien et puis ça c'est les coordonnées de l'entreprise qui a installé au cas où il y a un problème toutes ces mentions doivent figurer sur votre machine pour être aux normes c'est tout ce qu'il fallait savoir sur cette installation pour l'utiliser correctement et comprendre comment ça fonctionne à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501